Bonjour à tous. Donc ce matin, le thème de la table ronde réunissant, bon moi je fais un peu double emploi, trois auteurs on va dire, auteurs, illustrateurs, enfin auteurs en règle générale, artistes, donc ce sera Lovecraft dans la culture populaire, dans la culture pop, entre autres et son influence, l'influence qu'il a eue. Alors je vais d'abord commencer par présenter mes deux collègues ici présents, ainsi qu'une modeste personne, donc Gilberto Villaruel, qui nous vient donc du Chili, en passant par Paris, voilà, je vous le dis maintenant, voilà, qui est auteur du livre de la série que vous avez devant vous, je te laisse te présenter, voilà, Lord Cochrane, Vex Cthulhu, et donc qui mélange, je te laisse te présenter. Oui, merci, bonjour. C'est entre les romans historiques et l'univers de Lovecraft, parce que les personnages, Lord Cochrane, c'est un personnage qui a vraiment existé, c'est lui qui a inspiré tous les romans navals de Master and Commander, vous connaissez peut-être le film avec Russell Crowe, tous les romans navals napoléonien, Hornblower, Master and Commander, sont inspirés par Cochrane, il a vraiment existé, un ennemi de Napoléon à l'époque, mais aussi connu comme libérateur du Chili, Pérou, Brésil et la Grèce, personnages incroyables, inventeurs en politique, et j'avais envie de mélanger les deux genres, parce que je suis passionné de Lovecraft, on va parler un peu plus après, mais ce sont quatre romans publiés à la date, les premiers sont Cochrane vs. Cthulhu, pendant l'année 1815 à Fort Boyard, historiquement, Cochrane a détruit le premier enrochement de Fort Boyard, ça m'a donné la clé, à l'époque où j'étais en train de lire L'Appel de Toulouse, de mélanger les romans navals napoléoniens, inspirés par Cochrane, avec l'univers de Lovecraft, que son écrivain, que j'adore. Voilà. Donc, à ma droite, alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, donc un auteur de bande dessinée de renom, on va dire, et en plus, enfant du pays, c'est plus gâché rien, hein, voilà, donc Lionel Marty, qui lui, donc, a fait entre autres une dernière bande dessinée, mais je te laisse déjà te présenter, et toi ? Oui, bonjour, moi je suis Néa Aurillac, donc j'ai fait une quinzaine d'albums de bande dessinée, et le dernier, c'est vraiment, c'est mon petit chéri, voilà, c'est Les Ombres de Tullet, qui est un récit complet, très inspiré par Lovecraft, moi aussi, mais aussi par l'oeuvre de Robert Howard, qui est un des trois mousquetaires de Wertels, il y avait Lovecraft, qui était un peu le maître de la chapelle, il y avait Robert Howard, et il y avait Claire Caston-Smith, et en fait, ce bouquin, il est un peu inspiré par les trois, voilà, et c'est une manière de, on va en parler, mais pour moi, une des fortes influences de Lovecraft, et des trois mousquetaires de Wertels, c'est la manière dont ils construisaient un univers participatif, ils nous invitent à participer, en fait, à la continuité, à la postérité de leur oeuvre, quoi. Donc voilà, c'est un récit qui, pour Les Ombres de Tullet, se passe au deuxième siècle de notre ère, au nord de l'Écosse, où la conquête romaine arrive à ses limites, en fait. Les limites du Limes, c'est le nouveau mur, puisqu'il y a le mur d'Adrien qui est très connu, puis il y a eu un nouveau mur plus haut, tout en haut dans les serpiques, qui s'appelle le mur d'Antonin, et qui a tenu beaucoup moins longtemps. Et la pression des pics est forte, la guerre piétine, et, voilà, pour un général romain, qui a gagné du temps, se laisse convaincre par une sorcière d'utiliser des forces surnaturelles contre ses ennemis pites. La suite, je laisserai le couvrir. On en parlera. Oui, c'est une bédia d'en dessiner magistralement, on va dire, dessiné, avec un très très bon scénario. Je vous préviens, par contre, c'est du brutal, comme le disait en tant que l'heure. S'inspirer de Howard et de Lovecraft, donc il y a la brutalité des récits de Howard, qui racontent des histoires extrêmement violentes et barbares. Et nos barbares sont des barbares à la Howard, c'est-à-dire c'est le barbare positif. Pour Howard, le barbare, c'est positif. C'est la civilisation qui pose problème. Et la civilisation n'est qu'une étape intermédiaire, un accident appelé à disparaître rapidement dans les langues de la barbarie. Donc voilà, c'est dans cet univers gentil et consenscrit. C'est violent et c'est beau. Et donc, pour moi, je suis Jean-Luc Marc Castel, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, auteur d'heures fantastiques, de science-fiction, d'imaginaire, en règle générale, adulte et jeunesse. Et moi aussi, je suis tombé dans Lovecraft, on racontera tout à l'heure peut-être chacun un petit peu notre rencontre avec Lovecraft et son univers un petit peu plus tard. Et donc, j'ai écrit une série, entre autres, qui s'appelle l'Agence Lovecraft, qui est une de mes dernières séries. Elle s'inspire, elle aussi, de l'œuvre de Lovecraft, où quatre héros, en fait, vont au début, qui ont chacun des pouvoirs, qui vont se découvrir des pouvoirs effroyables, en lien avec des créatures immémoriales, ces créatures qui hantent l'œuvre, on va dire, de Lovecraft, les grands anciens, des créatures qui ont dominé le monde avant même l'apparition des hommes, des dinosaures, etc., qui ont disparu, fort heureusement pour nous, et toutes les espèces qui vont sur Terre. J'ai bien dit disparu. Elles ne sont pas mortes, elles ne sont qu'en sommeil. Pour elles, un million d'années, c'est un battement de paupières, quasiment. Elles n'attendent que le moment de se réveiller, et de faire le ménage dans la maison, et de reprendre possession un petit peu de la Terre. Et donc voilà, mes héros vont avoir chacun des pouvoirs, ils vont être recrutés par une agence, qui s'appelle l'agence Lovecraft, et qui lutte contre le réveil de ces créatures, et contre la destruction de l'humanité. Et on va leur dire qu'ils ont deux solutions, soit ils se laissent aller à ces pouvoirs qu'ils ont en eux, ils vont être utilisés par les ennemis de l'humanité, ou, eh bien, ils doivent, eux, les mettre au service des hommes, sachant qu'ils devront tout le temps combattre leur nature. Voilà, donc c'est en quatre volumes, et évidemment, on s'achemine petit à petit dans mon histoire, parce que le réveil, il y a évidemment des grands anciens et des proches dans cette histoire-là, et donc à chaque fois, on avance, ça devient de plus en plus apocalyptique. Voilà. Et les rapports entre les personnages sont dramatiques, parce qu'évidemment, par exemple, il y en a un, il se transforme petit à petit en homme-poisson, si vous voulez, quand même, c'est un petit peu compliqué, d'autres, ils ont des pouvoirs effroyables qui se réveillent, enfin bon, voilà. Ça, c'est l'agence Lovecraft. C'est un peu un croisement, entre Jules Verne, les X-Men et Lovecraft. Voilà, si je dois résumer. Bon, ceci étant, nous voilà donc tous les trois présentés. Et donc maintenant, je vais vous demander à mes collègues à côté de moi, justement, de parler de leur première rencontre, comment s'est fait leur première rencontre avec l'œuvre et avec Lovecraft. Pour toi, Gilbert. Ok. Bon, je suis chélien, l'année 92, j'ai commencé à lire Lovecraft, on dirait d'une façon un peu tardive, peut-être, mais il y avait un chanteur chélien d'un groupe de rock, Jorge González, de Los Prisionneiros, qui s'est déclaré comme fan de Lovecraft. Ça m'a donné un peu de curiosité. Et après, un journal, El Mercurio, a publié un spécial de Lovecraft aussi, dans un journal littéraire, le dimanche. Et le premier livre que j'ai trouvé, c'était une collection de nouvelles. Et la première nouvelle qui m'a volé la tête, c'était les modèles de Pikman. Alors, pour les gens qui sont là, qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le modèle de Pikman? C'est l'histoire d'un artiste, un peintre, qui fait un portrait de monstre. Et à la fin, il faut raconter un spoiler, mais à la fin, on va découvrir que les monstres sont vrais. Le modèle de Pikman, c'est une photographie qui a trouvé un personnage. À la fin, il va découvrir que Pikman n'a pas inventé les créatures. Les créatures sont vrais. et que toutes les œuvres qui peignaient, qui sont terribles, on voit des monstres qui envahissent le métro, qui dévorent des gens, et voilà ça. Donc, elles sont visiblement faites d'après nature et non pas imaginaire. Elle était toujours entre nous. Et ça, j'ai trouvé très poussante, l'image, et Mertre pensait que l'œuvre était pas seulement un écrivain de niche, de genre, mais un grand écrivain sur le monde. Et que les contes avaient un potentiel comme une allégorie. Ça a été la deuxième, troisième année de la transition à la démocratie au Chili après la dictature. Il avait encore, Pinochet était encore au pouvoir, il avait encore des officiers, des serial killers, on dirait, avec les uniformes pas punis. Et j'ai fait une liaison entre les monstres de l'œuvre, capable de détruire, sans être punis. Et la situation politique du Chili, ça m'a donné l'idée de faire migrer à Pickman, l'artiste au Chili. Il devient un pinteur au Chili, il fait la pinture de monstres, mais il y a quelque chose caché, peut-être. Et c'est un journaliste qui va faire la recherche. Il y a des personnages nouveaux qui sont ajoutés. Et ça a été adapté au cinéma, je l'ai écrit comme un scénario, et il a gagné deux prix, des films argentiques, et une quantité d'argent. Et j'ai été obligé de devenir producteur pour produire le film que j'avais écrit. Et le film a été tourné et terminé cinq années après. C'était le premier film chilien de terreur contemporain. Le modèle de Pickman, Chiliang Gothic, s'appelait le titre. Il s'est libéré sur YouTube, si vous avez de la curiosité. Chiliang Gothic, ou le modèle de Pickman, sont 43 minutes, tourné en 16 millimètres, sous-titré en français, si ça vous intéresse. Et ça, ça a été mon premier rencontre. Après, j'ai écrit deux adaptations, et l'Extragne, l'étrangère, je pense que ça s'appelle en français, et la couleur « Tombée du ciel », que je n'ai pas tourné, finalement. Et je sais que John Carpenter a essayé aussi de tourner la couleur « Tombée du ciel » qu'il n'a pas réussi. Il y a eu deux adaptations. une très blanche et la dernière qui est très mauvaise. Et après, j'ai publié la version BD des modèles de Pickman en 2009, qui se mélange entre la histoire de Lovecraft et le film aussi. Comme le film a été adapté au Chili, on a publié la BD le 2009. Et après, le 2014, je suis arrivé en France avec ma femme française, mon fils franco-chilien. J'étais en train de tourner un documentaire pour la télévision publique du Chili sur la vie de Lord Cochrane. Je parlais déjà que c'est un personnage très connu pour le Chili comme libérateur, comme en politique, inventor. Il a amené au Chili les premiers bateaux à vapeur, par exemple, l'année 1822. Mais j'étais en train de tourner le documentaire et j'avais commencé à visiter déjà avec mon garçon qui avait des cousins français la région de la Charente-Maritime. D'accord. J'étais fasciné par Fort Boyard, la silhouette, aucune idée de la mission. Tout le monde me chantait le générique, aucune idée. Mais pour moi, c'était plus intéressant de découvrir que Lord Cochrane et l'année 1809 avait détruit les premiers enrochements de Fort Boyard. Quand Napoléon avait commencé à construire le fort, il a attaqué la flotte de Napoléon avec des bateaux explosifs. Il a fait sortir toutes les pierres sur la banque de sable de Boyard, de la longue de Boyard. Et ça m'a donné l'idée. Parce que pendant la recherche, j'ai commencé à lire des romans aussi, pour avoir un peu de l'atmosphère de l'époque. Pendant la recherche pour le documentaire, et j'ai commencé à réaliser que tous les romans navals sont inspirés par Cochrane. Mais ce n'est pas connu par le public, par le lector. Master and Commander, c'est leur Cochrane. Heartblower, c'est leur Cochrane. Le pitching de Jim Roddenberry pour Star Trek à la NBC, la chaîne de télé, c'était Heartblower dans un beso espace. Cochrane, le capitaine Kirk, c'est leur Cochrane. Je me disais, il faut faire quelque chose en hommage, écrire un jour un roman naval, mais avec le vrai Cochrane. Et pendant les tournages du documentaire, tous les interviews, Fort Boyard pendant les vacances, j'arrive autour de Fort Boyard à l'île d'ex pour tomber quelques images pour raconter l'attaque à la flotte française. Et j'étais en train de relire, parce que j'adore l'offcraft, l'appel de Toulouse. Et un jour, 2012, la nuit de... insomnio? insomnio? Comment ça se dit? insomnio? et j'ai écrit les premières très bonnes. À l'origine, pour l'idée de faire un BD, la histoire m'est arrivée, non? Cochrane vs. c'est-à-dire, c'est-à-dire Fort Boyard, 1815, parce que le projet de Fort Boyard n'a été pas conclu pour Napoléon, finalement, comme Cochrane a fait sauter les pierres, a été abandonné, et historiquement, on a été construit à l'époque de Napoléon IIIe, trop tard déjà. Il n'y avait aucun intérêt d'avoir une fortress comme ça à l'époque de la bateau à vapeur. C'était pu. Oui. Mais, il a décidé d'écrire une Ukraine, c'est-à-dire, pendant les 100 jours, Napoléon a reconstruit Fort Boyard, et Cochrane, qui à l'époque, s'avait échappé de la prison, il a été impressionné, il a été accusé de scroquerie, de fraude à la bourse de commerce, parce qu'il était vraiment un parlementaire de gauche à l'époque. Et la Couronne a décidé d'expulser Cochrane de la marine, de parlement, de tout ça. Il a été impressionné et à l'époque, il s'avait échappé de la prison. Et ça me donnait un trou dans la biographie pour dire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va essayer de faire une autre action héroïque, il va aller à la côte française avec son prototype de bateau à vapeur, en autre chronique, parce que le bateau a été construit un peu plus tard, à l'époque, c'était un prototype, mais il arrive avec son bateau, Napoléon a reconstruit Fort Boyard, les Français attrapent Cochrane, il se laisse capturer pour regarder pour l'effort, mais il y a une autre menace, les créatures de Médicte Toulouse. Et ça, mais mon but, c'était de rendre hommage à les romans navals, Napoléon, mais comme je suis fan de l'Holograph, j'ai décidé d'agir deux univers différents dans un seul livre. Dans ce livre. Plus intéressant pour moi comme défi, aussi, comme écrivain. j'avais pas fini jamais un roman au Chili, mais Paris et la France m'ont vraiment inspiré et j'ai écrit les romans en deux ans et pour faire une blague à la fin, j'ai écrit « Lord Cochrane reviendra » parce que c'est pour moi une espèce dans le livre de James Bond au 19e, mais c'est qu'il en même temps l'inventeur aussi et les gadgets aussi. J'ai écrit à la fin « Lord Cochrane reviendra » comme dans les films de Bond « James Bond will return » et j'ai signé le contrat pour publier le Chili avec Randon House mais le calendrier était déjà planifié et je dois attendre à l'année prochaine et pendant que j'attendais j'ai décidé de faire la suite. Un seul mois après, Lord Cochrane était en train historiquement il avait libéré déjà le Chili, le Brésil, le Pérou il était en train d'organiser son voyage de la France à la Grèce pour commander la flotte de la Grèce et ça me donnait un autre trou dans la biographie et il trouve un document qui est un document caché de Jules César qui raconte la première apparition de Toulouse et comme ça il y avait deux histoires l'histoire racontée pour Jules César le volume perdu de la guerre galois avec Toulouse et Cochrane en train de chercher les documents contre une société secrète qui serait le culte de Toulouse c'était la suite et dans la suite un peu pour rigoler aussi comme Clint Doyle comme fan de Lovecraft il y a un personnage qui disait à Cochrane je sais que vous êtes allé en montagne hallucinée d'accord deux volumes après les voyages en montagne hallucinée j'avais aucune idée comment écrire ça quand j'étais en train de finir le deuxième mais un jour l'idée m'est arrivée leur Cochrane avait quitté le Chili l'année 1823 pour aller commander la flotte du Brésil et pendant ce voyage je me suis dit pourquoi pas ils peuvent faire un détour c'était les montagnes hallucinées et voilà deux volumes finalement donc quatre et je suis en train d'écrire le cinquième qui va clôturer le cycle de Cochrane Ah ça y est on a une avant-première en avant-première une information les personnages qui habitent aujourd'hui dans le même univers le Cochrane avec tous les côtés historiques chaque livre en recherche la moitié de chaque livre sont des choses qui sont vraiment passées dans la vie de Cochrane et l'autre moitié c'est le match à l'optionnaire voilà je passe la parole à Lionel pour nous expliquer d'abord donc toi ton premier contact avec l'Ordscraft c'est dans un recueil de nouvelles en français qui s'appelait Je suis d'ailleurs c'était De Noël qui avait publié ça et notamment la nouvelle Je suis d'ailleurs qui est assez dingue et qui m'a longtemps marqué en fait je ne sais pas là aussi ça marche sur un twist final ça serait dommage que je vous le divulgue mais cette nouvelle elle m'a je l'ai j'ai découvert très tôt j'ai lu Lovecraft très tôt trop tôt probablement non pas la preuve non mais je veux dire pour en goûter tout tout à saveur mais par contre j'y revenais enlassablement parce qu'il y avait quelque chose qui me plaisait vraiment dans son oeuvre et je continue à trouver ça fantastique c'est l'idée qu'en fait complètement novatrice à l'époque et complètement en phase avec les découvertes scientifiques de l'époque que nos sens ne rendent pas compte ne suffisent pas à rendre compte de la réalité de l'univers et qu'on est en fait des créatures assez pauvres en sensations et en perceptions et que la réalité de l'univers est bien plus vaste et bien plus menaçante si on voyait le tableau entier on viendrait fou et voilà c'est quand même une idée un peu inquiétante mais très stimulante et forcément le travail de Lovecraft c'est de lever un coin du voile pour nous montrer ce qui se cache sous la surface des choses comme ça en permanence son truc c'est d'éviter de nous montrer la totalité du tableau bien sûr parce que ça ne serait pas stimulant pour l'imagination mais il fait en sorte que le lecteur comble les vides et amène ses projections d'angoisse dans le récit ce qui est vraiment magistral et au delà de ça il y a un imaginaire qui est merveilleux et je pense que la plus belle invention de Lovecraft quand même c'est quand même le Necronomicon je pense que le truc qui m'a le plus marqué quand j'étais adolescent c'est ce bouquin écrit par un arabe fou au 12ème siècle qui serait rentré à la postérité pour avoir été dévoré vivant en plein jour sur un marché de Bagdad par des créatures invisibles rien que ça moi personnellement ça y est je suis accroché je suis accroché j'ai dévoré tout ce que je pouvais trouver sur un Necronomicon et j'avoue que j'ai dû lire le premier recueil de Lovecraft à 12 ans et à 12 ans quand j'ai fini le premier recueil de Lovecraft j'ai cherché frénétiquement avec le Necronomicon tu n'as pas été le seul je pense que j'espérais qu'il existe à ce jour je ne l'ai pas trouvé voilà donc une des beautés de l'oeuvre de Lovecraft c'est que comme on ne trouve pas le Necronomicon parce que soit il est trop bien caché soit il n'existe pas ce qui serait trop triste et bien on le fabrique on le fabrique parce qu'il faut finalement il faut continuer cette idée complètement littéraire les grandes idées de Lovecraft sont des idées purement littéraires ce qui est d'ailleurs compliqué quand on travaille comme moi dans le visuel c'est que Lovecraft c'est un auteur qui suscite des images mais il n'en montre jamais donc voilà il y a une difficulté à traiter de ce genre là il ne faut jamais montrer le tableau entier là aussi quand on parle des monstres Lovecraftiens c'est des monstres qui sont suggérés ou alors qui sont des idées pures comme dans sa nouvelle la plus incroyable la couleur tombée du ciel là c'est une pure abstraction c'est une couleur qui n'existe pas donc déjà on voit bien le problème que ça pose pour une adaptation cinématographique c'est impossible à réussir peut-être en le faisant en noir et blanc non les blancs c'est un échec annoncé mais voilà il y a des idées comme ça qui sont des pures idées abstraites le fait aussi dans les montagnes alfinées de découvrir une civilisation qui aurait précédé l'homme de plusieurs millions d'années et donc qui remet en cause tout le darwinisme tel qu'on le connait et c'est effrayant parce qu'il invente un genre complètement qui aujourd'hui est une constante du récit d'horreur c'est que les héros sont des scientifiques donc c'est des ils ont un langage hyper rationnel hyper scientifique il faut absolument tout ils ramènent toujours tout à une efficacité rationnelle mais ça peut pas être ça il doit y avoir une autre raison et le fait qu'ils veuillent à tout rationaliser ce qui leur arrive et que le lecteur voit bien que c'est impossible voilà c'est dans cette distorsion là qui est complètement abstraite qui est un monument de l'horreur alors moi vraiment ce que j'ai alors j'ai parlé de Lovecraft moi il y a dans mon oeuvre en bande dessinée ce que je trouve passionnant j'ai évoqué Howard parce que pour moi il y a une oeuvre qui se forme entre ces trois personnes Howard Lovecraft et Clark Ashton Smith il y a une oeuvre qui est épistolaire en partie c'est à dire qu'ils échangent c'est des gens qui ne se sont jamais rencontrés du moins Howard et Lovecraft ne se sont jamais rencontrés je ne suis pas sûr pour Smith Smith et Howard se sont peut-être croisés une fois mais c'est des gens qui échangent alors Lovecraft a une oeuvre épistolaire une oeuvre littéraire qui est énorme mais une oeuvre épistolaire qui passe c'est la partie complètement cachée de l'Iber c'est monstrueux il a échangé des millions d'êtres avec les gens et notamment au sujet de la création et ce qui est fantastique c'est que c'est dans cet échange que se crée quelque chose entre Howard et Lovecraft au début Howard il a un univers à lui qui est rugueux qui est noir mais qui n'est pas encore matinée d'horreur cosmique comme chez Lovecraft et à son contact il va développer comme ça un récit beaucoup plus structuré beaucoup plus beaucoup plus efficace dans l'horreur il y a un équilibre dans certains textes de Howard pas dans tous certains textes de Howard sont purement historiques et puis c'est un auteur qui contrairement à Howard avait très envie de vendre Howard était inquiété par la problématique d'avoir à monétiser son oeuvre Howard il faut qu'il vende donc il est capable de réécrire la même nouvelle en la situant à une autre époque pour la vendre un truc historique c'est pas un problème pour lui mais quand il est sincère et qu'il écrit pour lui il arrive à faire un équilibre entre le récit d'aventure et le récit d'horreur qui pour moi est le le summum de ce qu'ils ont réussi à créer entre les deux et c'est dans la tension entre les deux auteurs qu'il y avait quelque chose de vraiment puissant et moi mon bouquin il est né de cette envie là de continuer ça et puis dans le passage le tout début de l'excellent petit roman de Conrad Au cœur des ténèbres où dans les premières lignes on a Marlowe son personnage principal qui regarde la Tamise et qui dit et à un moment ceci aussi fut un des records obscurs de la terre et il raconte en quelques lignes il évoque la conquête de la Bretagne par les Romains les difficultés qu'ils ont eues le monde barbare la jungle nordique que ça représentait d'arriver là dans ce monde complètement hostile et moi personnellement ça reste une frustration de lecteur j'adore Au cœur des ténèbres j'ai appris à l'aimer et à l'adorer mais je voulais que ce soit ça qu'on me raconte et j'étais déçu quand on bifurc vers l'Afrique assez rapidement parce que moi je voulais rester avec les Romains en Soutagne et je me disais c'est génial il y a quelque chose de vraiment inconnu et de très stimulant la rencontre du monde romain qui nous ressemble quand même beaucoup au nôtre et de ce monde nordique complètement disparu parce que l'épicte que décrit Howard c'est un peuple qui n'a jamais existé les pictes historiques il nous reste quasiment peu de choses 4 ou 5 pierres dressées aucun vestige et Howard qui écrivait au Texas très très loin des Celtes et des pictes il s'est projeté très jeune dans ce peuple là il y a mis énormément de fantasmes personnels sur ce que c'était que la civilisation et la barbarie et c'est pique c'est peut-être le peuple qu'il aime le plus en fait d'écrire dans son avant avec lequel il a le plus d'affinités et il est décrit comme un peuple en perdition en raccord avec une partie de son oeuvre qui n'a jamais été publiée de son vivant qui étaient les récits de Keul les récits de l'Atlantide disparus de la Valusie et alors ça c'est un truc qui se passe il y a il y a 30 000 ans dans une Atlantide disparue dont les Pictes seraient les derniers descendants qui auraient fui le désastre qui seraient arrivés sur des barquaces au nord de l'Ecosse donc il y a tout un passé légendaire qui se nourrit de l'historique qui laisse imaginer tout un pan d'une histoire inconnue et là on raccorde à Lovecraft c'est à dire que le monde est plus plus ancien a été plus grand plus il est plus ancien plus inquiétant que ce qu'on en perçoit sauf que chez Howard je dirais que la différence entre Howard et Lovecraft c'est que Lovecraft c'est un être qui est extrêmement civilisé et Howard c'est un c'est un homme qui voudrait vivre dans la barbarie alors qu'est-ce qu'il entend par le mot barbarie Howard c'est il pense que la civilisation c'est une catastrophe en fait il pense que c'est une catastrophe il pense que c'est le royaume de la corruption du mensonge au fond il y a une espèce de vision noire du sauvage de Rousseau alors par contre pas du tout le bon sauvage lui il pense que c'est bien de vivre selon les règles naturelles il y a une espèce de violence insumée de la place de l'homme dans l'univers donc c'est très très noir et ses récits sont complémentaires je trouve avec ceux de Lovecraft c'est une manière de lutter de lutter oui c'est à dire que Lovecraft il y a quand même quelque chose qui revient dans l'ordre de Lovecraft c'est que les héros ils finissent toujours mal soit ils deviennent fous soit ils sont dévorés par quelques créatures effroyables enfin il leur arrive des choses abominables mais de toute façon ça finit toujours mal pour eux alors que chez Howard par contre le héros a une chance de gagner et même souvent il gagne il arrive à combattre l'épée à la main des créatures totalement magiques enfin voilà il y a une espèce c'est paradoxal parce qu'on décrit toujours Lovecraft comme le reclus de Providence et un être dépressif alors que c'est quelqu'un qui a eu une vie sociale finalement même si c'est assez dense qui a échangé avec les autres toute sa vie et finalement le malheureux était très malade mais il n'était pas spécialement dépressif tout à fait alors que Howard qui prêche la pulsion de vie comme ça elle a quand même mis en séjour et voilà il y a une espèce de paradoxe entre les deux Howard il n'est pas ses personnages du tout mais par contre il y a une espèce de voilà c'est une espèce de manifestation de la volonté de puissance hijienne quasiment ses personnages il faut surmonter donc en fait les personnages de Howard ce qui est magnifique c'est qu'au fond oui effectivement même confronté à des menaces énormes où effectivement l'être civilisé va s'effondrer parce que parce qu'il est au fond il est tétanisé par ce qu'il découvre au fond instinctivement le barbare va combattre il veut survivre il veut juste surmonter pour survivre et ça effectivement c'est un peu plus marrant à raconter parce que ils sont que le héros il a une chance de s'en sortir c'est marrant parce que tu disais que tu as commencé on a commencé exactement de la même manière tous les deux mais c'était parce que c'était un peu les seuls livres de Lovecraft qui étaient publiés à l'époque mon premier contact avec Lovecraft c'est pareil c'était à 12 ans j'étais peut-être un peu jeune pour ça mais je ne sais pas mais en tout cas une fois mon père avait une énorme bibliothèque dont un grand pan de science-fiction et de fantastique ce qui m'est bien ça et donc un jour à 12 ans je lui ai dit papa je voudrais un livre avec des morceaux il s'est tourné il a attrapé un livre dans sa bibliothèque il m'a dit tiens bah lis ça il y a des monstres et c'était je suis d'ailleurs dans cette même collection avec une couverture violette au milieu il y avait un petit cerf un métaillon avec un dessin étrange un dessin étrange et pareil j'ai lu la première nouvelle donc je suis d'ailleurs et même chose je ne vais pas vous faire le twist pareil on va vous garder si jamais vous tombez dans le livre si vous lisez cette nouvelle vous penserez à nous courte nouvelle magnifique et donc et bam alors là ça a été la révélation et donc j'ai lu tout je suis d'ailleurs et j'ai lu tout ce qui était disponible à l'époque de Lovecraft ce qui ne tenait pas grand chose finalement je crois qu'il devait y avoir je suis d'ailleurs par de la lumière du sommeil ou autre comme ça dans la mine du temps enfin il y avait 4 livres 4 ou 5 livres disponibles aux éditions de Noël j'ai tout lu donc et après j'ai été ça m'a complètement j'étais immergé dans Lovecraft j'étais confié à Lovecraft j'écrivais du Lovecraft donc j'essayais de singer comme souvent les auteurs ou les musiciens quand on est je pense c'est pareil on découvre un groupe ou un auteur qui nous plaît beaucoup on se met à écrire à sa manière on essaye de copier et puis petit à petit après j'ai lu d'autres auteurs ou d'autres choses j'ai mélangé et puis du coup mon style s'est enrichi mais il en reste toujours des petits morceaux de Lovecraft quelque part et des fois ça ressort et donc du coup par contre c'est resté dans mon oeuvre moi c'est pareil ça m'a fasciné tout à coup ces créatures cette idée comme ça de créatures qui auraient vécu dans notre monde avant l'homme avant le début des temps et qui n'attendraient qu'un moment qui sont quelque part à sommeil en attendant de nous balayer de la terre enfin je sais pas c'est à quelque chose de grisant cette idée de l'immensité du temps parce que pour moi Lovecraft c'est un peu ça aussi c'est un homme qui est vraiment à la charnière de deux mondes c'est à dire que lui il est issu d'une famille qui était protestante enfin qu'on l'appelait les wasps vraiment et qui était je pense enfin aussi très religieuse en premier qui a été imprégné et puis tout à coup c'est ces gens à qui on a dit normalement vous savez dans la bible la terre est à 4000 ans normalement c'est pour ça qu'il y a beaucoup de films où on ne remonte pas au dessus de 4000 ans vous savez par exemple si vous avez regardé dans des films comme Transformers ils disent ou des trucs comme les Marvel ils disent ah bah tiens il y a une relique super ancienne elle a 4000 ans alors pourquoi 4000 ans parce que s'ils disent plus où par exemple les créationnistes ils ne vont pas venir parce que c'est un peu ça c'est à dire normalement le monde a à peu près 4000 ans et donc là tout à coup c'est quelqu'un peut-être qui était imprégné de cette fois-là moi je pense je ne sais pas et tout à coup on découvre dans la science et non le monde il n'a pas 4000 ans il a des millions des millions d'années c'est nourri de la gnose en fait et les gnostiques pensent par contre à des abîmes de temps où on aurait des civilisations pré-humaines qui auraient succédé et en fait qui auraient disparu à chaque fois la civilisation meurt et renaît sous une autre forme sans qu'on le sache et donc pour lui c'est terrifiant cette idée d'abîme chez Lovecraft c'est un thème récurrent cette idée d'immensité du temps avant ce qui s'est passé et de civilisations qui auraient existé etc c'est assez amusant aussi c'est de voir par exemple dans Lovecraft qui m'a toujours amusé en tant que français ou européen c'est des fois il dit oh là là elle était vieille cette maison etc il parle d'une maison qui a peut-être 200 ans alors que par exemple dans les rues d'Oriac on a des maisons qui remontent au Moyen-Âge c'est le problème du nouveau monde voilà les nouveaux et donc par contre moi ça m'a durablement donc j'ai vu et du coup là quand j'ai écrit avant ça j'avais écrit les enfants des Rébus qui est une suite en fait des montagnes hallucinées j'ai voulu rendre hommage un peu à mon mentor de jeunesse et là c'est pareil les enfants des Rébus l'agence Lovecraft c'est né à un moment donné je ne sais pas je fais pas mal de vélo je me balade et puis quand je fais du vélo ou quand je fais de la natation par exemple on a l'esprit qui vagabonde on pense à autre chose et puis t'as couché pas c'est comme toi Gilberto c'est le carambolage de deux idées tu tiens par exemple je pensais les gens qui ont des pouvoirs qui se réveillent en eux tout ça tout d'un coup ils en sont pas tellement maîtres ça va les mettre en porte-à-fou avec le reste de l'humanité il y en a certains qui peuvent virer du mauvais côté puis je ne sais pas j'ai dû penser à Lovecraft en même temps mais bon sang mais oui ça serait vachement intéressant que ce soit pour une fois que dans un récit un petit peu d'inspiration Lovecraftienne on soit finalement du mauvais côté que les héros soient du mauvais côté au départ qu'ils soient de l'autre côté de la barrière ils sont chacun imprégné dans leur chair ou leur esprit par ces puissances ces créatures venues au-delà du temps et comment ils vont réagir à ça parce qu'il y en a une des histoires de Lovecraft c'est le cauchemar d'Innsmouth qui est abominable parce que voilà le héros petit à petit se rend compte qu'il tombe dans un village je vous fais un peu de spoil on va dire de dégénérer un espèce de village de pêcheurs les gens ont des têtes bizarres ils ressemblent plus ou moins à des poissons et puis bon il va devoir fuir ce village il est poursuivi par ces gens enfin qui essayent de l'attraper parce qu'il découvre des créatures effroyables mi-homme mi-poisson qui vivent là ils ont passé des pactes ces gens avec des créatures venues de la mer il y a eu certainement des mariages des unions effroyables et donc il s'enfuit et tout ça il réussit à s'enfuir et puis bon par contre à la fin de l'histoire on comprend on comprend que lui aussi parce que sa mère a été issue de ce village à ces marques là et qu'en fait lui aussi va devenir comme eux et donc voilà moi mes héros ils sont tous un peu comme ça ils sont du mauvais côté de la barrière et donc c'était ça qui m'a intéressé dans cette histoire voilà comment ils vont gérer ça ces choses qu'ils ont en eux etc et puis cette idée dans Lovecraft qui est pareil alors tu parlais d'une économie moi aussi comme tu en parlais j'ai cherché une économie quand même tu ne l'as pas trouvé je ne l'ai pas trouvé non plus on serait peut-être pas là sinon parce que c'est voilà Lovecraft a quand même réussi dans son euro littéra à créer donc un livre fictif qu'il a totalement inventé mais tellement bien fait parce qu'il dit oui il a été traduit en telle époque par-ci et puis il a eu une traduction par là mais qui a été détruite et puis machin qu'il y a plein de gens dans le monde entier qui sont allés dans des bibliothèques pour demander le necronomicon très déçu qu'il ne le disait pas et certains qui croient bien sûr mais il est interdit parce qu'évidemment dedans seraient tous les secrets de l'univers et que s'il tombait dans de mauvaises mains quelqu'un pourrait reciter quelques incantentions et faire apparaître des trucs effroyables donc par rapport à l'influence de Lovecraft dans la pop culture pour moi il y a un truc aussi voilà parle-nous en juste un truc qui m'a marqué c'est que moi quand j'avais 12 ans je suis tombé dans Lovecraft la lecture et très rapidement derrière j'ai acheté là dans la rue à côté le jeu de rôle qui permettait de jouer dans l'oeuvre de Lovecraft c'était l'appel de Cthulhu l'auteur c'était Sandy Peterson et ça reste je crois c'est le deuxième jeu le plus joué le jeu de rôle le plus joué dans le monde et ce qui est je pense que sans ce jeu aujourd'hui Lovecraft n'aurait pas cette aura et cette postérité parce que c'est ce jeu qui est l'articulation entre un produit complètement littéraire et extrêmement abstrait et on commence à faire parce que c'est un jeu on commence à avoir des représentations et commencer à avoir de l'art visuel qui s'intéresse à Lovecraft et à mon avis là il s'est passé un truc une articulation qui a permis à Lovecraft de conquérir un public qui quand même était assez modeste c'était vraiment une lecture d'initié oui bien sûr c'était vraiment une littérature de niche Wilberto comment tu expliquerais actuellement cet engouement on va dire pour Lovecraft pour l'oeuvre de Lovecraft est-ce que tu aurais toi quelle serait ton analyse de la poupe oui l'autre chose que j'avais dit déjà je pense que ce n'est pas un écrivain de niche c'est finalement un grand écrivain capable d'inspirer aux différents niveaux des réalisateurs des artistes de la BD des écrivains j'ai trouvé toujours par exemple en Amérique du Sud que Borges c'est un écrivain nocrastien aussi capable d'inventer des généalogies des histoires c'est une façon d'écrire et tu sais qu'il y a un écrivain de Force du Vulcane Pierre Raufas qui est informaticien il a développé pendant la pandémie un logiciel pour comparer des livres avec le style des autores classiques et il a réalisé la même chose que Borges avait un style pareil à l'Obtraff mais à travers le logiciel il a comparé il a vraiment déterminé ça chez Borges a aussi inventé des livres lui aussi pas la même postérité que le Necronomicon mais il a aussi ce goût qu'ont les bibliophiles finalement maniaques d'inventer carrément un livre il y a un film qui connecte à l'Obtraff avec différents artistes Stephen King par exemple qui a fait lui aussi à un moment donné il a fait plusieurs nouvelles dans le style de Lovecraft à un moment donné il dit aussi qu'il a été très influencé à un moment donné par Lovecraft et je pense que John Carpenter nous a donné le meilleur show got dans The Thing la meilleure représentation du monstre Lovecraftien et au niveau de la VD on a parlé hier de l'adaptation de Brekia qui est fabuleuse et la couleur tombée du ciel je pense que la version finale c'est là la version de Brekia dans le blanc très expressif pas réaliste des fois avec des collages même très inquiétant parce que Lovecraft c'est un écrivain vraiment difficile d'adapter au niveau des images parce que c'est un écrivain d'atmosphère qui ne raconte jamais toutes les choses qui ne sont pas complètes il suggère plus qu'il ne décrive c'est pour ça que pour l'adaptation au cinéma au Chili des modèles de Pickman on a travaillé avec les hors de cadre pour nous les monstres sont la caméra finalement dans le film et le film avait un bon accord entre les Lovecraftiens aux Etats-Unis il y a un festival que toutes les années le HP Lovecraft Film Festival à Oregon il avait un bon accord le film pour ça avec une adaptation fidèle on dirait oui et on a fait la même chose pour l'AVD et dans le livre j'aime bien aussi garder toujours un côté un peu magique de ne pas raconter tout finalement de ne pas expliquer forcément de ne pas expliquer tout de laisser un peu des mystères et ça m'a donné la possibilité aussi de faire grandir l'univers je pense que le rêve de chaque artiste c'est d'ajouter un petit grain à l'univers de l'Ordre on a parlé de ça tout à l'heure on l'a évoqué comme disait Lionel c'est finalement un univers assez collaboratif d'ailleurs on parlait des livres Howard par exemple Lionel parlait d'Oward tout à l'heure Howard avec Lovecraft s'est amusé lui aussi à créer un autre livre qui s'appelle c'est de Vernis Mystéry je crois qui est un peu le pendant Howardien du livre de Lovecraft tout pareil il dit qui a été écrit par il y a telle époque donc en fait Howard Lovecraft est un petit peu ses collègues et amis parce qu'il a eu très vite après ça des continuateurs à son oeuvre il y a par exemple Frank Blacknack Long qui a fait un certain nombre de nouvelles Robert Block qui est celui qui a écrit Psychose qui a été un des continuateurs de l'oeuvre de Lovecraft il a écrit un retour à Arkham où il met je pense à un moment donné Lovecraft et par exemple il y a des idées folles on parlait d'idées c'est justement et même les continuateurs de Lovecraft continue il y a une nouvelle par exemple de Frank Blacknack que j'adore enfin deux il y en a ça s'appelle les Shantindalos alors Shantindalos c'est des créatures alors l'idée c'est des créatures d'espèce de prédateurs du temps il explique ils se déplacent dans les angles du temps en fait s'ils vous renifent à travers les temps et les époques qui vont vous suivre en se déplaçant dans les angles du temps et ça veut dire que cette créature là va à un moment donné elle va finir par vous retrouver si elle vous a reniflé si vous allez à part des produits au piacet vous balader votre esprit elle va vous renifler et puis elle va vous suivre à travers comme ça le temps juste au moment où elle va vous retrouver et elle va se matérialiser il suffit qu'il y ait un angle quelque part et elle va se matérialiser à travers cet angle là sortir et vous dévouer et donc c'est terrifiant parce que le pauvre type le héros évidemment à la fin finit dans une pièce entièrement sphérique parce que s'il y a le moins de rangs autour de lui il est foutu et une autre où il y a des créatures où là c'est très fort on me paraît ce qu'il appelle des mangeuses d'espace on ne sait pas exactement ce que c'est et c'est des créatures il y a imaginé des créatures qui n'auraient pas deux, trois ou quatre dimensions mais mille dimensions comment on pourrait appréhender nous ce genre de créatures on ne peut même pas se les représenter mais par contre elles auront une existence pour nous si elles pouvaient nous faire souffrir ou nous détruire voilà mais par contre on serait incapable même de les voir ou de les sentir donc il y a des idées comme ça mais qui sont totalement littéraires comme tu disais pour traduire ça en images c'est terrible c'est une pure abstraction et c'est ce qui le rend si difficile à adapter ou à continuer parce qu'il faut il faut intégrer ça je pense c'est à dire qu'il faut conserver tout ce qui en fait le caractère l'horreur d'une réalité qui est cachée au-delà de nos perceptions le danger finalement il y a tous ces personnages veulent savoir ce sont des chercheurs souvent d'une manière ou d'une autre ils enquêtent ils lèvent un pan du voile et ils regrettent de l'avoir fait il y a une quête comme ça paradoxale c'est à dire qu'on veut obtenir le savoir et dès qu'on l'a il ne nous rend pas heureux c'est compliqué donc voilà ce que je trouve génial avec ça c'est il y a une très belle c'est pas volontairement métaphorique mais par contre sur l'usage du savoir il écrit dans les années 20 essentiellement à cheval sur le début des années 30 son oeuvre elle s'arrête avant la seconde guerre mondiale et c'est quand même fascinant de voir qu'il est contemporain de la maîtrise de l'atome voilà on est en plein dans la recherche là-dessus et lui il a quand même l'intuition de quelque chose voilà il y a quelque chose qui se manifeste dans son oeuvre qui d'ordre de l'intuition d'une fin possible quoi voilà la réalité effectivement atomique ça il l'apprécie il en parle même dans certains je crois que c'est dans la bible du temps où il décrit toute une civilisation qui utilise l'énergie atomique une civilisation disparue celle des yitiens qui tient peut-être oui c'est hallucinant il écrit ça dans les années 20-30 mais plutôt 20 c'est le prétendu recul de Providence c'est d'abord c'est un autodidacte ça c'est quand même assez hallucinant il y a toujours eu un complexe vis-à-vis des études tous ces personnages il invente une université ça j'adore il invente une université l'université mischatonique à Arkham il invente la ville d'Arkham et l'université mischatonique alors qu'il n'a jamais mis les pieds à l'université mais voilà il compense le fait qu'il n'a pas de diplôme universitaire en inventant que tous ces personnages ils sont diplômés aux diplômés de l'université mischatonique mais par contre lui pourrait probablement donner des cours à plein de diplômés de facultés parce qu'il sert à un autodidacte de génie et il ingurgite des savoirs qui viennent de toutes les directions comme ça et notamment il dit énormément de revues scientifiques c'est pour ça que les montagnes hallucinées sont incroyables la solidité du récit scientifique dans les montagnes hallucinées qui sert de base de projection à un récit complètement fantastique c'est incroyable et voilà il est dans ce paradoxe où il n'est pas du tout par exemple dans les trois mousquetaires de Clark Ashton Smith lui la réalité l'ennuie profondément il n'a pas du tout envie d'avoir un lien au réel dans son récit c'est même l'inverse totalement lui il crée un univers poétique il ne veut pas du tout que ce soit que ce soit prosaïque sa fantaisie elle n'est pas reliée au monde elle essaye au contraire de s'en déconnecter un maximum celle de Lovecraft pas du tout c'est très cartésien elle est volontairement cartésienne pour augmenter il y a un procédé pour crédibiliser ces inventions comme moi j'ai fait un récit pour amener à ce que je fais je fais un récit épique qui se passe en Ecosse au deuxième siècle et la manière que j'ai eu de crédibiliser ça c'est d'essayer de donner une réalité historique maximum au récit au contexte je pense que Gilbertos c'est un peu la même démarche oui c'est un boulot on est d'accord c'est la partie la plus grosse du boulot c'est la partie hébergée d'iceberg si c'est réussi on ne voit pas le travail comme toujours dans ce qu'on fait alors il est déjà 50 il va y avoir le pôle d'inauguration au moins 11h mais par contre si dans les je vais juste nous arrêter parce qu'on pourrait parler des heures je crois que vous avez compris que Lovecraft on pourrait continuer toute la journée au risque de vous lasser par contre si vous avez quelques questions et qu'on peut y répondre voilà si tout ce qu'on a dit à suggérer n'hésitez pas voilà Est-ce que c'est fait que Lovecraft soit passé dans le domaine public qui vous a donné aussi envie d'écrire et de faire une envie en tout cas pour moi envie non mais possibilité oui c'est à dire que avant ça par exemple on aurait utilisé etc. à Coulouse on avait des problèmes avec je ne sais plus comment c'était ça les onditions Arkham House oui c'est Arkham House celle de Derlet de Derlet donne des continuateurs de Lovecraft et donc là on aurait eu des soucis on n'aurait pas pu on aurait pu écrire des récits à la Lovecraft mais il aurait fallu changer les noms tout ça on aurait peut-être même pu être accusé de plagiat alors c'est aussi peut-être alors après je n'ai pas pensé au côté commercial de la chose tout à l'heure on a dit que le jeu de rôle moi c'est pareil on a joué au jeu de rôle j'ai acheté le jeu de rôle quand il est sorti dès qu'il est sorti que j'ai vu ça j'étais fou de Lovecraft avant je l'ai acheté aussi en même temps quasiment que Lionel certainement dès qu'il est sorti et puis après il se trouve que Lionel et moi on a joué ensemble quand on était jeunes au lycée Mille-du-Clos ici dans les arrières salles pendant des années et on continue encore d'ailleurs et donc par contre je pense que beaucoup ont fait comme nous c'est par le biais de ce jeu effectivement que ça s'est répandu donc chez beaucoup de gens dans ce qu'on appelle maintenant la culture geek la culture populaire donc ça a gagné le jeu de société ça a gagné ils ont même fait une série télé il n'y a pas très longtemps donc l'audiovisuel il y a eu plusieurs tentatives d'adaptation de Lovecraft en film généralement ça n'a pas été des grandes grandes réussites on l'a dit c'est compliqué c'est compliqué la meilleure c'est peut-être on parlait de The Thing tout à l'heure effectivement c'est peut-être une des meilleures adaptations finalement et par contre et pourquoi il y en a tant aussi ces jeux maintenant il est fort probable aussi que le fait que Lovecraft soit tombé dans le domaine public a libéré la possibilité pour plein d'éditions de rééditer Lovecraft en livres en jeux il y a un autre petit il y a un moins réussi que The Thing qui est quand même pour moi c'est une des plus belles réussites du cinéma d'épouvante mais il y a un petit film de Carpenter c'est l'antre de la folie qui est très bien qui est pas mal et probablement des plus Lovecraft c'est un des plus Lovecraft des Mouths of Madness il tend aussi à utiliser un peu l'oeuvre de King mais quand même très 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 beau film après il y a eu un espèce de petit court métrage sur l'appel de Toulouse fait comme un film muet en noir et blanc qui était assez étonnant qui était assez étonnant et il y a eu une autre adaptation en noir et blanc de celui qui chuchotait dans les ténèbres qui est pas trop mal mais c'est vrai qu'après la plupart du temps comme Lovecraft est dans la suggestion comme on disait tout à l'heure c'est très littéraire il va suggérer puis il va laisser les gens se faire peur eux-mêmes et donc après dans un film si on montre dès qu'on montre forcément les gens paradoxalement on pourrait croire que l'amélioration la facilité aujourd'hui de faire des effets spéciaux faciliterait le problème et paradoxalement ça le complique ça complique le problème de l'adaptation de Lovecraft parce que Lovecraft se prête très bien à justement un cinéma tel qu'on le pratiquait dans les années 70-80 c'est à dire un cinéma un peu plus fauché sur les effets spéciaux où on est obligé de compenser par exemple une des meilleures scènes Lovecraftienne qui est pour moi au cinéma c'est les premières scènes d'Alien à mon avis Giger le design de Giger et la réalisation de Scott dans les premières scènes d'Alien quand il découvre le vaisseau étranger cette découverte d'une civilisation complètement radicalement étrangère à la nôtre et l'angoisse juste métaphysique que ça provoque de trouver ça dans cet endroit-là pour moi là il y a une des plus viscérales des scènes Lovecraftiennes jamais faites au cinéma et il n'y a pas d'effet spéciaux numérique ils ont dû construire des décors trouver des solutions il y a une espèce de truc là où ça participe de ce bricolage c'est du beau bricolage à l'Alien mais voilà cette volonté c'est pas l'essence du cinéma le bricoler oui voilà mais c'est un peu le problème c'est que le cinéma c'est celui des frères lumières on est toujours dans cet art-là et le numérique c'est un nouveau cinéma oui oui bien sûr pareil le motel Bates et la maison c'est une invention oui bien sûr et le refus de l'obscurité il y en a pas si vous avez remarqué mais dans les actuellement à cause de l'étalonnage numérique c'est vraiment un problème technique au cinéma numérique à cause de l'étalonnage numérique on peut créer des ambiances par scène et du coup au lieu d'éclairer comme on faisait autrefois les objets qu'on filme on éclaire l'ensemble de la scène on se retrouve avec des camailleux et on a toujours l'impression que quelqu'un oublie d'allumer la lumière ou de l'éteindre on est dans une pénombre comme ça en permanence et ça au bout d'un moment c'est un effet du cinéma mais si tout des monocordes comme ça et on est venu à ce camailleux alors j'ai lu la raison technique récemment je trouve ça affligeant on est venu à ce camailleux parce que les effets numériques les effets spéciaux numériques ne passent mieux sous cet éclairage on voit moins les fondus on voit moins les problèmes de raccord les lumières sur le il y a peut-être aussi un autre problème technique c'est vous évoquiez tout à l'heure le film argentique le film argentique qu'on était à 24 images secondes avec la vidéo on passe à 25 et ça je pense que pour la perception rétinienne c'est peut-être pas terrible mais pour les effets spéciaux je pense qu'il y a un truc là aussi c'est un moment dans Alien c'est mon point de vue mais je pense qu'on a perdu quelque chose il éclaire au laser plus personne c'était les films c'était les films c'était les films c'est ce qui a fait l'originalité on est passé au S4 et là on est passé au S4 on n'avait jamais vu je trouve qu'il y a quelque chose qui a disparu je pense et toi Gilbertot justement quand tu as fait le film dans un cas de lieu on n'a ni l'obscurité totale qui est quand même nécessaire pour faire peur pour créer de la tension ni des lumières violentes et si on se prit du contraste il n'y a plus de dramaturgie tu disais toi Gilbertot justement pour réaliser ton film en fait tu as utilisé plutôt justement les hors-champs et des troupes de lumières pour exemple il y avait des moments d'obscurité mais les personnages avaient un des marches comment est-ce que ça dit les allumettes les allumettes pour regarder les pintores cachés de pigments il est dans un souterrain il avait seulement une allumette dans le cadre mais le chef opérateur a caché dans la main une petite lumière aussi qui c'est une astuce de Hitchcock comme dans Dachy d'Hitchcock ou alors on retrouve ça aussi c'est une religion quand il craque les allumettes c'est pareil mais notre chef opérateur était un caméraman espagnol qui avait travaillé aussi dans les films Thesis qui sont filmés très Hitchconiens et il avait apporté des astuces comme ça la petite lumière cachée dans la main le personnage avec les allumettes et comme ça le spectateur est capable de regarder bien tout ce qui se passe mais il y a en même temps une atmosphère oui mais à propos de la question nous étions en limite avec le droit à l'époque j'ai écrit l'adaptation des modèles de pigments c'est l'année 95 à la fin et j'étais obligé de parler avec un avocat pour vérifier si ça était possible d'adapter vraiment librement mais comme le film a été tourné après en deux années différentes pour l'argent et a été fini l'année 2000 finalement aucun souci mais j'étais tellement passionné intéressé d'adapter que j'ai commencé à produire avant d'avoir bien compris si ça n'était possible le part mais j'ai fait la consultation avec un avocat après pour répondre à ta question pour nous ce qui s'est passé c'est qu'en fait on n'emploie aucun des noms Lovecraftien ni Grand Ancien ni Cthulhu d'abord parce qu'on a plutôt préféré inventer une menace particulière qui ne serait pas celle exactement de Lovecraft mais qui traiterait plus à notre récit et qu'on voulait marier plutôt les influences Howardiennes et Lovecraftiennes mais on retombe sur le même problème avec Howard donc en fait on n'a pas non plus employé les mots le seul truc qu'il faut voir c'est qu'on pourrait le faire on pourrait faire une adaptation complète de Howard et de Lovecraft en France parce qu'en France le droit d'auteur c'est ça tombe dans le domaine public je crois 70 ans après la mort de l'auteur pour les deux auteurs ça fonctionne en France mais pour nous les humanoïdes associés c'est un éditeur américain et donc il sort aussi l'album est sorti aux Etats-Unis en août et eux par contre ils ne sont pas du tout au même régime de droit d'auteur ce n'est pas du tout dans le domaine public c'est ce qu'on appelle le copyright ou le créateur en nude suivant si le gars est mort ou vivant et nous avec le système de copyright on ne peut pas se le permettre parce que les droits de l'auteur sont achetés par un éditeur et donc voilà en l'occurrence pour Lovecraft je ne sais pas du tout qui mais pour Howard ça a longtemps été Marvel et Dark Horse on ne pouvait pas aller là donc ça oblige à quelques contorsions encore alors on va devoir vous laisser sur ces mots puisque je vous enjoins par contre à nous suivre il va y avoir l'inauguration du salon donc à 11h voilà le pot d'inauguration il va falloir que je l'installe donc je vais devoir moi vous quitter mais si vous voulez après ça rester un petit peu discuter avec mes camarades si vous avez des questions vous avez fini j'appuie sur le bouton là rouge pour arrêter l'enregistrement ça va c'est dans mes cordes voilà si c'est pas plus compliqué en tout cas moi j'y vais parce qu'il faut que je sorte merci en tout cas d'être venu et de nous avoir écouté merci à tous je sais pas il y a une autre question vous savez que c'est moi oui moi je pensais à ce que ce regard de on va dire d'intérêt pour l'Ordcraft c'est pas aussi lié à notre société aujourd'hui très technologique avec cette peur cette menace de tout ce qui est des réseaux informatiques tout ce qu'on ne maîtrise pas en fait on les utilise le smartphone l'ordinateur mais il y a comme une espèce il y a des comme des monstres entre guillemets des choses quand on nous parle de serveurs de cookies de ceci de tracking de machin et finalement on est dans une société qui nous échappe avec des monstres virtuels des technologies bien réelles mais pour le commun des mortels qui ne maîtrisent pas du tout ces technologies comme la plupart des gens en fait parce que bon on les utilise mais il y a beaucoup de choses qui nous échappent est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose d'un peu d'entretien finalement c'est tellement vrai que j'ai eu lieu récemment que les IA qui pour moi est un truc extrêmement menaçant est très inquiétant à plein de niveaux au niveau civilisationnel au niveau intellectuel enfin au niveau des droits d'auteur au niveau de la position de l'homme pour moi c'est une catastrophe et c'est marrant Lovecraft c'est marrant pas tellement Lovecraft dans les montagnes hallucinées il explique que les choses très anciennes qui ont bâti la civilisation disparue qu'ils découvrent ont été détruites par leur oeuvre et leur oeuvre c'était des monstres qu'ils appelaient les Chogotes qui pouvaient prendre l'apparence de n'importe qui de n'importe quoi et qui étaient des outils qu'ils utilisaient en permanence pour bâtir leur civilisation et ces monstres à un moment ont développé leur propre conscience et les ont dévorées et c'est ça la révélation finale des montagnes hallucinées c'est la découverte que les choses très anciennes nous ressemblaient plus que que c'était pas vraiment des monstres finalement c'est une civilisation qui a précédé l'homme sur terre mais qui nous ressemblait finalement plus et les Chogotes eux non ils les ont dévorées parce que les Chogotes ne pensent qu'à imiter et à remplacer et c'est tellement marquant la superposition avec le problème des IA qu'il y a plein de programmeurs aujourd'hui qui ont désigné des IA du nom de Chogotes dans plein de dans énormément de forums j'ai vu ça et c'est des gens qui travaillent dans la Silicon Valley qui sont conscients du problème qui ont baptisé ça maintenant le problème du Chogote c'est à dire ils ont créé le monstre et ils ne savent pas comment le... oui ils ont créé le monstre le monstre est en train de nous remplacer et on assiste fascinés à ça fascinés par notre réalisation sans voir qu'on est en train de... voilà... de consigner notre arrêtement c'est vraiment très étonnant la modernité du concept là aussi hélas quoi vous avez une partie historique comment vous travaillez le travail de recherche en fait c'est souvent c'est un boulot dans mon cas j'avais commencé déjà la recherche pour les documentaires sur le cocage pour la biographie j'avais travaillé pour développer mon premier scénario avec le soutien d'un concours au ministère de la économie du Chili fait le soutien au cinéma et la télé et après il y avait un autre concours du ministère de l'éducation pour tourner des séries télé et j'ai gagné les concours et ça m'a donné la possibilité de tourner les documentaires en différents pays de reconstruire la route de leur coca en sept villes en sept pays à tourner en France Écosse Anglaterre Grèce Brésil Pérou Chili et toute la recherche je l'ai utilisée aussi après pour écrire les romans mais c'est un travail qui ne s'arrête jamais finalement parce que pour chaque livre il y a des témoins des autobiographies des personnages contemporains que j'utilise aussi parce que j'aime bien placer l'histoire fantastique à l'intérieur d'un trou de la biographie de Coffran mais tous les contextes c'est historique et pour chaque livre il y a besoin de relire des choses et de trouver de nouvelles bibliographies normalement ce sont des documents en espagnol en anglais en français c'est un mélange de choses et ce sont des documents historiques mais aussi des historiens des gens qui regardent tous les contextes de l'époque mais je vais directement aussi à la source des autobiographies des témoins des choses comme ça mais pour chaque livre c'est un moyen de deux ans de travail entre la recherche et l'écriture et après toutes les corrections j'aime bien corriger trois fois les premières jets trois fois entières j'ai travaillé comme éditeur aussi je suis journaliste à l'origine j'ai une méthodologie de travail j'aime bien corriger entière trois fois tous les premiers jets mot par mot avant de rendre ça à mon éditeur et après les livres sont traduits en français et j'ai la possibilité d'échanger avec les traducteurs en français j'arrive à comprendre je ne suis pas capable d'écrire bien encore mais j'arrive à échanger avec lui en français en espagnol pour corriger des détails des choses c'est rigolo par exemple la version française de chaque livre classique nous obligeons à conserver ça par exemple les montagnes hallucinées on avait de grandes discussions parce que le titre original en anglais c'est « At the mountains of badness » dans les montagnes hallucinées aux montagnes hallucinées et ici mon éditeur a décidé d'écrire Lord Cochrane et les montagnes hallucinées pour conserver un peu l'esprit de la traduction française parce que la traduction française c'est simplement les montagnes hallucinées pas dans les montagnes hallucinées mais comme j'ai connaissé le matériel original et en espagnol a été traduit comme « En las montagnes » « At the mountains » j'avais disputé longtemps pour conserver un peu l'esprit de Lord Cochrane mais finalement mon éditeur a toujours dit « Non mais pour les lecteurs français la traduction française déjà que nous c'est comme ça il faut avoir une cohérence aussi mais ça prend du temps d'échanger à propos de tout ça aussi voilà j'ai eu la chance de travailler avec un scénariste extrêmement pointu sur les questions historiques sur ce travail alors on a vraiment travaillé en commun parce que quand on a commencé à travailler ensemble en fait quand Patrick Mallet m'a proposé le projet lui c'était une envie d'écriture qui était en quelques lignes et en fait j'ai reconnu la mienne ce que je vous avais décrit tout à l'heure sur le petit passage au cœur des ténèbres sur l'œuvre de Howard de Lovecraft je me suis dit c'est du sur-mesure mais après on a élaboré ensemble beaucoup alors bien sûr c'est lui qui a fait l'énorme travail de documentation pour glisser en fait dans l'histoire les éléments de fiction c'est compliqué c'est un peu comme faire un alliage et il ne faut pas qu'il soit cassant donc il y a un moment il faut que ça se mêle bien il ne faut plus qu'on arrive trop à déceler ce qui est rajouté à l'histoire et pour ça il faut que là effectivement qu'il y ait une solidité de la base historique réelle et bon pour l'Ecosse au deuxième siècle la seule vraie construction qu'on avait c'est le mur d'Adrien c'est le seul dont on est donc là il fallait vraiment il fallait vraiment blinder la documentation sur le mur d'Adrien donc toutes les scènes que j'ai des éléments de civilisation romaine c'est très documenté et même enfin moi ce que je me dis c'est qu'une bande dessinée mon plaisir à moi c'est de les lire mais c'est surtout de les relire ce que j'aime bien c'est que ça résiste à une première lecture qu'on ait envie d'y revenir pour une deuxième lecture une troisième lecture pour ça il faut mettre suffisamment de détails qui sans qu'ils parasitent l'histoire ne sont pas essentiels à une première lecture ça veut dire que pour moi l'essentiel c'est de mettre des choses historiques par exemple qui ont un vrai intérêt mais qui vont pas être perçues à la première lecture je ne mets pas donc plus de fausses pistes il n'y a pas des éléments qui sont là qu'est-ce que ça fait là il ne faut pas perturber le lecteur mais il faut qu'à une deuxième lecture on peut se dire il y avait ça aussi ça je pense que c'est crucial pour qu'on maintienne de l'intérêt pour qu'on découvre des strates de lecture au bout d'un moment le bouquin continue à vivre ça j'y tiens énormément et évidemment c'est l'occasion aussi de faire quelques petites quelques petites citations justement aux oeuvres qui nous ont marquées il y a un moment par exemple où la sorcière Itomé raconte sa quête de savoir interdit alors on est au deuxième siècle elle c'est une cartaginoise quasi immortelle rendue immortelle par la nécromancie elle a découvert ce savoir secret à l'époque il n'y a pas de livre maudit donc il a fallu que j'invente des tablettes d'argile cachées au fin fond de souterrain dans des tombes sumériennes donc voilà elle va chercher ces tablettes d'argile au fin fond des tombes sumériennes et à un moment vous verrez dans le bouquin par exemple il y a un moment qui en tant que spectateur m'avait mis les poils en l'air j'étais terrifié c'est les dix premières minutes du film L'Exorciste du regretté où il y a de Frétine un génie qu'on vient malheureusement de perdre qui est pour moi le plus grand film d'horreur de tous les temps et les dix premières minutes que Frétine raconte c'est en Irak donc Soussou exactement et il n'y a pas de Soussou et j'avoue dans la tombe sumérienne j'ai mis pas de Soussou parce que je voulais pour moi le récit d'horreur c'est ça quoi le moment qui découvre cette statue et comment elle aimait du mal en fait c'est grandiose c'est un grand moment de cinéma avec le clair obscur et tout exactement et pour moi autant j'ai voulu rendre hommage à l'oeuvre de rendre hommage c'est pas tellement le mot parce qu'un hommage c'est non c'est plus de l'intertextualité peut-être oui et puis c'est aussi je pense un tribut par contre c'est plus un tribut qu'en pays on a eu tellement de plaisir qu'on a envie de rendre une partie de ce plaisir et de continuer à le faire vivre je pense on rend ce qu'on a eu reçu exactement et là pour le pas de zoutou de Friedkin c'était ça aussi et des choses comme ça qui ne sont pas forcément mises là pour faire un clin d'oeil mais parce qu'en plus elles servent le récit parce que pour le coup on dit quelque chose quand on met cet élément là dans le décor moi c'est ça que j'adore alors il y a dans la tente du général romain par exemple il n'y a pas que du mobilier romain et dans les éléments par exemple dans les cratères qu'il y a sous la tente d'Oracius on peut comprendre qu'en fait ce n'est pas sa première campagne tout ça c'est ce que faisaient les généraux romains ils avaient du butin de campagne qui les suivait ensuite de camp en camp et c'est comme ça que je pense on crée des milliers d'univers avec des petites touches je me rappelle avoir vu l'excellent film de Ridley Scott Gladiator qui est une hérésie historique mais où il raconte un truc qui m'a vraiment marqué comme auteur je me suis dit voilà un truc qui décomplexe vraiment autant il faut essayer de faire crédible mais pas forcément réaliste il faut être crédible et il explique à un moment voilà et quand Maximus revient chez lui et découvre les restes de sa famille et sa villa incendiée on a la villa incendiée dans le souvenir on a pas de villa incendiée on a deux vases romains et des jambes qui pendent et c'est tout et un peu de fumée dans le décor et il expliquait qu'en fait dans le scénario c'est une scène qu'ils ont rajoutée et ils n'avaient pas le budget pour montrer la villa entière et heureusement parce que quelquefois les bons accessoires ça suffit et c'est ça qu'il faut essayer de faire avec les personnages c'est vrai que aussi dans le film le petit trait de génie c'est de jouer justement sur les ruptures temporelles quand il joue évidemment sur les souvenirs etc et c'est ça qui est très intéressant parce qu'il nous met dans la tête du personnage on est dans Maximus quelque part on est Maximus malgré nous ça c'est très intéressant la difficulté de documentation sur ce bouquin elle était surtout dans les éléments dont on a aucune trace en fait je pense à une scène en particulier qui c'est une vignette dans l'album mais elle crée des mystères en fait le personnage d'Itomé la sorcière qui manipule le général romain Itomé c'est une Carthaginoise elle est immortelle et elle veut elle veut venger la destruction de Carthage donc en fait ça personne ne le sait pendant un moment mais elle veut son but c'est vraiment de mettre Rome à terre pour venger Carthage et on voit Carthage pendant une vignette pas plus de place pour dire le passé de Carthage il faut que je fasse comprendre Carthage en une vignette alors là évidemment je relis deux trois sources historiques je relis évidemment Flaubert parce que dans Salambo il y a la plus belle description qu'on puisse trouver de Carthage et Dieu sait que Flaubert lui s'est documenté il a même été sur place il y a un travail historique qui pour moi exemplaire magnifique voire obsessionnel et il n'y a pas besoin d'un autre historien que Flaubert il y a beaucoup de moments mais ils sont documentés et là j'ai fait le cartage de Flaubert j'ai mis le port circulaire j'ai mis la flotte romaine au large alors évidemment j'ai recomposé parce que j'ai une seule vignette pour le dire donc je triche sur les éléments j'en mets trop je force la perspective mais ils sont tous là parce qu'il faut qu'ils soient tous là et dans le décor à un moment on a le personnage de sa mère qui va arriver donc la catastrophe l'incendie et à côté d'eux je me suis dit c'est pas encore assez cartage et j'ai rajouté une colonne une colonne en forme de tanite qui à ma connaissance n'existe dans aucune source mais je l'ai composé à partir de deux statues de tanite de colonnes cartaginoises parce qu'il fallait que je mette un élément qui allait finir l'aspect culturel il y a un écrivain anglais Bernard Corwell qui donne un bon conseil il est un écrivain de roman historique il faut faire la recherche mais à partir de certains moments il faut s'éloigner aussi de tous les matériaux pour inventer des choses pour travailler librement aussi parce que finalement c'est un roman ce n'est pas un livre d'histoire il y a un moment où tu dois aussi oublier tout ça pour exemple dans le premier livre les soldats de la garde impériale possèdent des fusils l'année 9 de la révolution qui sont modèles de l'époque mais si ce n'est pas nécessaire pour l'histoire de raconter comment est-ce que s'est utilisé le fusil il n'y a pas de soin j'ai un ami qui est doctorant en histoire il avait il a fait sa thèse sur les légions romaines au mur d'Adrien merveilleux je lui dis alors quels sont alors effectivement on a les vrais enseignes des vraies légions qui étaient stationnées au mur d'Adrien au 2ème siècle après Jésus-Christ donc ça c'est super et à un moment il me dit par contre les légionnaires qui étaient là ils ne pouvaient pas être habillés comme ça parce qu'on a retrouvé les traces des vêtements qu'ils portaient et ils portaient vous allez voir pourquoi ce n'était pas possible d'être dans la réalité historique ils portaient des sandales avec des chaussettes voilà parce qu'il faisait quand même très froid ils avaient des chaussettes moutarde parce qu'on a retrouvé même le pigment qu'ils utilisaient ils avaient des chaussettes jaunes moutarde et les sandales par dessus et on est d'accord que les sandales et les chaussettes si tu fais de la BD allemande les gens les gens qui ne connaissent pas les gens qui ne connaissent pas ce détail historique ils vont juste se dire non ce n'est pas possible les sandales et les chaussettes donc voilà on oublie cette idée on la met de côté parce que c'est réaliste mais ça va plutôt nuire à l'immersion et quand même ce qu'on cherche c'est à maintenir l'illusion il ne faut pas qu'on voit les fils et il vaut mieux sacrifier une idée historique au bénéfice de la crédibilité générale de l'ensemble plutôt que de vouloir absolument être didactique et pour le coup on se fait plaisir qu'à nous qu'on se fait du légionnaire romain exactement à travers les péplums à travers tout ce que nous avons c'est pour ça que j'ai un peu de cliché sur les uniformes c'est vrai qu'on a une image du légionnaire romain c'est probablement beaucoup plus équipé en polyvalent les légionnaires romains surtout dans cette région du monde et je leur ai mis des loricas parce que la lorica c'est le légionnaire romain donc tout de suite même de loin dans le dessin il se distingue des celtes or dans des scènes de combat j'avais besoin qu'on identifie les groupes si les légionnaires portent des loricas et les celtes des cotes de maille c'est gagné on voit la différence il y a une phrase de Stanley Kubrick le réalisateur à chaque fois qu'un acteur disait comme ça c'est plus réaliste il disait mais c'est plus intéressant c'est ça je pense il y a la réalité historique et puis il y a le besoin narratif et nous au fond ce qu'il faut c'est que ce soit narratif et on a le même problème quand on écrit un scénario quand on écrit un scénario il y a des idées qu'on abandonne parce qu'elles nous feraient plaisir elles sont super elles sont excitantes mais est-ce qu'elles servent ce récit peut-être qu'il faut la garder pour un autre récit parce que celui-là elle le plombe elle le complique alors qu'il faut maintenir l'immersion et puis la fluidité d'ensemble à la fin de chaque livre j'ai eu une note historique pour raconter au lecteur les choses qui sont vraies mais pendant le roman j'ai la liberté d'inventer de changer des choses oui c'est une chronique aussi c'est ça Alexandre Dumas c'était sa devise il disait qu'on pouvait violer l'histoire de France pourvu qu'on lui fasse de beaux enfants c'est peut-être un peu excessif mais voilà il y a une manière de jongler et Dieu sait qu'il a réussi des merveilles en roman historique mais sans s'embarrasser du détail historique merci beaucoup merci beaucoup c'est un grand plaisir merci